L'établissement vient de passer en lycée 4.0. Tous nos élèves sont équipés de tablettes ou d'ordinateurs portables par la région Grand Est. Ils ont accès à toutes les ressources de l'établissement et aux ressources extérieures comme Educarté avec qui nous avons travaillé et mené deux projets pour cette année 2018-2019. Notre journaliste Katja Petrovic est un grand fan de football. Qu'est-ce que c'est votre slogan ? Carambolage des vidéos pour tout âge. En fait, lors de la première séance, on leur a montré une première vidéo qu'on a décryptée. Par la suite, chaque groupe devait choisir sa vidéo. Donc ils étaient incités à aller visionner des vidéos autant que nécessaire, choisir la vidéo qui leur plaisait, de manière à faire ensuite un travail sur l'affiche. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet, pédagogiquement, c'est qu'on se rend compte que c'est souvent les élèves qui sont en difficulté, voire en échec en allemand, en cours d'allemand, qui s'appliquent beaucoup et qui réussissent bien ce genre de projet parce que ça fait appel à d'autres compétences que la compétence purement linguistique. Et donc forcément, au niveau de la motivation, pour l'élève qui a du mal en cours, ça a des répercussions sur le cours. Donc l'attitude en cours aussi s'améliore. En fait, ce qui était sympa dans ce projet, c'est que ça change de ce qu'on fait d'habitude en cours. On va dire que là, on a créé vraiment notre affiche et que c'est nos idées. Il n'y avait rien d'imposé, en fait. On a tout créé avec une vidéo et aussi le format est différent. En fait, ce n'est pas un court papier où on ne fait que écrire, prendre en note, etc. Du coup, c'était vraiment ça qui a été sympa. Là, il y a six vidéos partagées, donc vous allez vous logger. Cette année, nous avons eu un deuxième projet avec EduCarté et qui est en lien avec le centre Pompidou de Metz où il y a eu une exposition, l'aventure de la couleur. Donc les élèves ont fait des recherches en amont autour de la couleur avec la professeure de lettres, puisque c'est un projet interdisciplinaire. Puis ils sont allés visiter l'exposition au centre Pompidou. Ils sont revenus avec cette matière, avec leurs recherches. Et à partir de là, ils ont travaillé à nouveau sur qu'est-ce que la couleur pour eux. Étant donné le temps qu'on a, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'évoquer l'impressionnisme via directement un peintre ? Comme ça, ça nous... Oui, c'est bien parce qu'on en parle dans la vidéo. Oui. Alors, nos professeurs nous avaient sélectionné des reportages EduCarté. Du coup, nous, forcément, on a regardé celui qui touchait à l'impressionnisme. Et après, autour de ça, il y a eu des recherches documentaires dans des livres et sur Internet également. Et même après, moi, personnellement, j'ai été chercher sur EduCarté dans la barre de recherche sur l'impressionnisme. Il y avait beaucoup d'autres vidéos qui parlaient de ce sujet et qui m'ont beaucoup aidé aussi. Par exemple, sur Claude Monet et tout, j'ai trouvé plus d'informations en regardant d'autres vidéos encore qui étaient disponibles sur le site. Et vous vous êtes référé à quelle vidéo pour ces informations ? On s'est référé à Xenus, la formation des couleurs, une vidéo qu'on peut trouver sur EduCarté. Et en fait, ça nous a aidé à vraiment progresser à l'oral et à prendre confiance, à passer devant des gens et à faire beaucoup de travail en autonomie. Ça nous a vraiment entraîné à travailler tout seul et à faire des recherches et à essayer de comprendre une chose. Du coup, ça a aussi augmenté beaucoup notre culture générale. Ça m'a vraiment aidé à me dire qu'il ne faut pas forcément rester dans les lignes que nous ont données les professeurs et qu'il faut plus se guider par soi-même quand on commence à devenir plus vieux et que l'autonomie, c'est quelque chose d'important, qu'on ne nous apprend pas forcément. Et c'est à travers ces projets-là qu'on peut commencer à s'y initier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada